et bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau point météo alors on va suivre tout d'abord ces horaires qui sont prévus entre martin et mercredi et tout d'abord bonne rentrée scolaire à ceux qui commencent aujourd'hui l'école ainsi qu'aux enseignants et ceux qui reprennent le boulot aujourd'hui et sachez que depuis ce lundi 1er septembre nous rentrons officiellement dans l'automne météorologique ceci étant dit on peut commencer alors ce lundi déjà on a une faible perturbation qui arrive sur l'ouest du pays et quelques autres averses à caractère orageux ce qui traîne sur l'est et le nord-est mais rien de bien méchant et dans les heures qui suivent on va voir que demain une nouvelle dégradation va s'amorcer par le sud et remonter en action du marché central et du nord-est dans un vrai midi dans la soirée vous voyez dans le même temps on va gâter une goutte froide qui va circuler sur le pays on la se décroche d'un complexe dépressivaire principal sur le Royaume-Uni et on voit la goutte froide qui tombe sur le pays donc il reste logé le long de la Bretagne et elle descendait carrément bien bas enfin ça c'est encore pas sûr parce que les scénarios sont pas en accord concernant le passement de cette goutte froide mais voilà elle devrait nous apporter pour mal de temps entre jeudi et samedi et après j'ai pas eu plus loin parce que certains scénarios l'envoyer de gamberger sur le pays d'autres l'envoyer descendent au sud carrément auprès du Portugal de faire office de pont parcheur donc c'est pas clair la suite ensuite passe sur le modèle à Myfin donc voilà ce petit front déjà plus vieux qui aborde l'ouest c'est faible c'est pas non plus un gros front très important donc cette petite averses qui déclenche sur le nord-est et puis la Bourgogne et qui ont perduré jusqu'à 100 en direction du nord-est rien de la méchante pour l'instant et on va voir ce qui remonte d'Espagne pour nous si ça a intéressé pour la suite donc ce mardi on voit des bonnes salles lourageuses qui remontent dans la matinée en direction de la centrale et d'après lundi ça gagnerait la Bourgogne la Franche-Comté aussi actuellement on fait seulement ça ne sait pas Champagne-Ardennes Grand Est donc ce sera l'axe vraiment classique qu'on a eu depuis l'été nord-ouest nord-ouest nord-est euh sud-ouest nord-est bon là c'est le modèle à Rome il y en a qui voyait un peu plus à l'est il y en a qui voyait un peu plus à l'ouest ça dépend des généreaux bon alors en gros il faudra s'attendre sur un axe sud-ouest nord-est et donc on voit le cumul des précipitations l'axe concerné simplement sud-ouest massive centrale nord-est donc on avance quand même en septembre ce qui est un peu plus normal déjà que ce mois d'août qui était assez sec d'ailleurs on va voir ce qu'il nous dit le modèle allemand Icon D2 c'est un modèle à maïfine ouais voilà que ce à peu près comme à Rome donc sud-ouest massif central un peu plus à l'ouest sur la Bourgogne à l'est sur la Bourgogne nord-est donc voilà ça sortira quand même par la Moseille seule à haut quoi donc on a laissé l'axe conduit depuis l'été et après à partir de mercredi on voit pas c'est pas fini la goutte froide a progressé et on voit qu'il ya certains départements du sud-est qui vont être bien impactés par la pluie région Rhône-Alpes ça dirige vers la Bourgogne c'est la goutte froide c'est vraiment la goutte froide qui va nous embêter là on voit même de fortes pluies pour le nord de la France bon j'en referai un point c'est que c'est jeudi alors d'ici là il sera le temps de jouer 15000 fois voilà c'était pour l'essentiel pour dire vraiment cette dégradation plus orageuse qui aura lieu ce mardi 3 septembre et ben je remercie d'avoir suivi cette vidéo puis ben je vous retrouve très bientôt pour un prochain point et pendant que je vous ai je vais faire un point concernant la saison des cyclones de l'atlantique nord qui se porte un peu bizarrement contrairement à ce qui était prévu on a été censé avoir une saison des ouragans majeurs avec une forte activité on n'est qu'à cinq cyclones nommés enfin dépression tropicale tempête tropicale et le pilote de cyclones nommés sur 23 de la liste alors que se passe-t-il je sais pas on va essayer d'analyser ça tout de suite à l'ensemble plus tard merci à bientôt